Blandine Brocard pour République en marche. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Haut-Commissaire, merci beaucoup tout d'abord d'avoir réaffirmé avec tant de vigueur notre modèle de société, celui de la solidarité. Je vais rebondir sur vos propos à la fois limitaires et que vous avez évoqués aussi dans la conclusion de votre présentation en ce qui concerne les jeunes qui effectivement n'ont pas confiance dans notre système de retraite ou en tout cas qui se posent la question de savoir quelle retraite ils vont avoir et donc vous souhaitez réembarquer la confiance de ces jeunes. Quand les prospectives de l'INSEE nous disent effectivement qu'en 2050 il n'y aura plus qu'1,4 actifs pour un inactif de plus de 60 ans, que pouvons-nous dire à ces jeunes pour qu'ils n'aient pas le sentiment de devoir payer toute leur vie pour uniquement assurer une retraite heureuse à leurs aînés, voire de devoir payer deux fois par leur cotisation pour leurs aînés et en capitalisant pour leur propre retraite ? Je vous remercie Monsieur. Madame Lantille Brocard, vous parlez des jeunes et de la confiance. Comment peut-on sur un déséquilibre entre actifs et retraités conquérir la confiance des jeunes ? Je crois qu'on peut conquérir la confiance des jeunes par la transparence, par le fait qu'il y a des règles d'or qui n'impacteront pas les générations futures, et pour montrer que la société à laquelle les jeunes aspirent, qui est une société du sens, doit se construire par la solidarité et non pas un système assurantiel individuel qui prime aux États-Unis, dont on voit bien qu'il a pour but d'exacerber les différences et d'écraser le fait par rapport au fort. Merci d'avoir regardé cette vidéo !